Poisson et ascendant Poisson, dans votre horoscope de ce mois de décembre, ça commence par le sagittaire, dont vous savez qu'il est tout en haut de votre ciel, donc il concerne vos obligations professionnelles ou vos obligations vis-à-vis de la famille, d'un parent ou de votre conjoint. Le sagittaire représente toujours les personnages importants de votre vie, mais aussi les événements, votre vie professionnelle, c'est trois domaines quand même très importants de votre vie, et comme le soleil s'y trouve, forcément c'est votre priorité du moment, le soleil priorise, il y a une hiérarchie dans les événements, forcément, mais le soleil il est au premier plan, c'est lui le patron, il est le patron du Zodiac, et quand il se trouve quelque part, vous devez donner la priorité à l'endroit où il se trouve et à sa symbolique. Donc soyez obéissant, faites ce qu'on vous demande et tout se passera bien. Bon, cela dit, j'ai des doutes parce que vous n'aimez pas trop l'autorité. Après le 21, le soleil va être en capricorne, donc en bon aspect, depuis un secteur d'amitié, un secteur de projet, un secteur d'entraide, de solidarité, et c'est tout vous, vous aimez la solidarité, vous êtes dans l'empathie pour la plupart, mais bon, c'est aussi un secteur de projet et je vous conseille, pendant la période capricorne, de faire des projets parce que, je veux dire, vous serez en harmonie avec la conjoncture et donc forcément, à partir du moment où on fait les choses dans le bon timing, au bon moment, eh bien, ça marche mieux en général. Du côté des activités, alors on va prendre Mercure, il y a Mars, mais bon, je ne pense pas que ce soit aussi important que les aspects de Mercure qui sont de trois natures. Alors, elle reste dans le même signe, elle est en Sagittaire, donc elle est en haut de votre ciel, elle est importante. Dans un premier temps, elle est en dissonance avec Saturne, donc tout ce qui est de l'ordre, de la communication, des échanges, des déplacements, des démarches, tout ça est ralenti ou même parfois empêché, il peut y avoir, ou alors ça vous cause un souci, il y a quelqu'un de votre famille ou votre conjoint qui vous prend la tête, c'est quelque chose de ce genre. Mais après, en milieu de moi, elle reprend une marche directe et elle va être en bon aspect avec Mars. Donc, vous aurez le sentiment que le problème, que ça va mieux, que les choses sont réglées, que vous pouvez ne plus y penser. Mais pas du tout, parce que justement, elle aura repris une marche directe et elle va revenir former cette dissonance avec Saturne et cette fois, en marche directe, elle ne sera plus rétrograde. Donc, bon, ça passera vite, certes, mais il peut y avoir un événement un petit peu contrariant en fin de mois à cause de cette dissonance. Bon, franchement, ça peut vous causer du souci au milieu d'un contexte de fête, malheureusement. Côté cœur, Vénus va rentrer en verso le 7 du mois et là, elle y rencontre Pluton. Alors, bon, c'est votre secteur 12, c'est difficile à interpréter, honnêtement, parce que le secteur 12, c'est un secteur de repli sur soi, c'est votre secteur d'ombre, c'est le secteur du secret aussi, c'est un secteur poisson, donc vraiment, tout ce qui fait vos caractéristiques, votre personnalité est mis en avant par ce secteur 12. Mais c'est le verso, qui est un signe de liberté, de révolution. Alors, est-ce qu'il ne faudrait pas que vous fassiez, premier décan, début du signe, une petite révolution intérieure que vous essayiez de changer votre manière d'idéaliser, comme vous le faites, l'amour ou d'autres domaines. Ce n'est pas… Ça peut être l'argent, avec Vénus, Vénus, bon, ou l'amour ou l'argent, ou ce qui nous appartient. Bon, bref, il y a quelque chose vraiment à transformer dans ces domaines avec le transit de Pluton. Alors, ça va prendre plusieurs années, ça va se faire parfois, et même la plupart du temps, en dehors de votre conscience. Donc, à mon avis, il ne vaut mieux pas vous en préoccuper. Sauf, il y a une exception, c'est si vous entretenez une relation dans le secret, une relation avec quelqu'un qui n'est pas libre, ou c'est peut-être vous qui n'êtes pas libre. Alors là, pour le coup, c'est quelque chose qui peut durer. Le 4, le 13, le 17 et le 26, ce sont les jours top de votre mois de décembre. D'abord, pour vous occuper, comme on l'a vu, de quelqu'un de la famille ou de votre conjoint, mais vous en occupez sérieusement. Et ensuite, pour faire des projets. Eh bien, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo pour votre mois de décembre. Je vous rappelle que vous avez vos prévisions 2025 sur mes petits bouquins que vous allez trouver sur les plateformes Amazon, Apple, la FNAC, etc. et que nous avons des petits posts sur les réseaux sociaux tous les jours, Zoé et moi. Ensuite, que nous donnons des consultations, bien entendu, et que vous pouvez faire des rencontres de rêve sur 12, notre application de dating. Excellent mois à tous. Merci. 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 Merci.